Musique Comme d'autres massifs en montagne, les aiguilles de Bavé là sont victimes de leur succès. En août, mais aussi en septembre, 800 à 1000 personnes par jour parcourent les sentiers ombragés sous les forêts de pin. Parmi les chemins les plus empruntés, celui du trou de la bombe, un site exceptionnel. Le jour du tournage, la météo est défavorable. Pour autant, les randonneurs ne sont pas découragés, bien au contraire. Sur le passage, on se bouscule. Est-ce qu'on vient sur ces territoires pour faire la queue comme dans le métro parisien ? Est-ce qu'on vient pour faire un site en deux heures en attendant patiemment de stationner son véhicule ? Donc ça aussi, ça fait partie des critères à voir. La surfréquentation est quelque chose de très difficile à mesurer. Et dans tous les cas, on a une fréquentation importante sur ces territoires. C'est une des questions stratégiques pour l'avenir de la Corse. Il y a-t-il une surfréquentation touristique ? Et si oui, quel est son niveau ? Pour le savoir, l'Office de l'Environnement recense tous les visiteurs grâce à des compteurs installés sur les sites les plus renommés. Et les résultats sont significatifs. Exemple, 15 030 personnes ont emprunté le GR20 l'année dernière, en août et septembre. Excusez-moi, on travaille pour l'Office d'Environnement de la Corse. Est-ce qu'on peut vous embêter, cinq minutes ? Évaluer le nombre de randonneurs ne suffit pas. Il est également important de connaître leur comportement en montagne et leur motivation. Et derrière, c'est pour ça, c'est à deux. Ouais. Combien, à peu près, le poids ? Écoutez, j'ai pas osé de me peser, mais je pense 24, 25 kilos. Ah oui, quand même. Comme 99% des randonneurs du GR20, ce touriste suisse évolue en totale autonomie. Il ne fait pas appel à un guide local pour découvrir les massifs insulaires. Idem pour accéder au lac de Meelo et Capitello dans la Restonica, où la surfréquentation ne fait plus débat. L'année dernière, environ 52 000 personnes sont passées par le site des Grotel et sur deux mois et demi. Cette présence humaine, concentrée sur quelques semaines, impacte l'environnement. Quel que soit le site naturel, aux abords des chemins, des toilettes improvisées se font jour un peu partout. Une situation qui a atteint son paroxysme, notamment à Baville. Sur le sentier, ça sent l'urine. Il y a des déchets. Alors, on n'est plus sur des déchets de bois de conserve que les gens vont laisser, mais on est sur des déchets de papier toilette. On a aussi le sentier, il sent la crème solaire. On est en montagne, on ne sent plus le pain, on sent la crème solaire. Et pour un autre exemple, qui est aussi une partie émergée de l'iceberg, qui est par exemple les vasques d'eau, pour citer Pourkaratch. L'eau, à la fin de l'été, elle est huileuse. On voit les troubles, elle est huileuse. Et là encore, il y a un impact sur toute la faune aquatique. Faune aquatique, mais aussi terrestre. Les mouflons sont dérangés par les voiles et cris des visiteurs. Ils quittent des zones propices à leur développement. Leur reproduction est en baisse. Si rien n'est fait, ces animaux symboles de la montagne insulaire pourraient disparaître de Bavéla d'ici 30 ans. Là, on a un nid d'aigle. C'est déjà le cas pour un oiseau emblématique de notre île. Il y a quelques années, nous avions ici sur Bavé la nid de Jipaët. Aujourd'hui, on n'en a plus. Pourtant, toutes les caractéristiques, toutes les conditions sont réunies pour le recevoir. Les conditions naturelles, on dira. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus de Jipaët sur le massif de Bavéla. Le temps joue contre nous. Je pense qu'il faut agir le plus rapidement possible. Une des solutions mises en oeuvre est de canaliser le public sur un ou deux itinéraires bien balisés. Mais le problème reste entier. La présence humaine est prédominante aux grandes dames des touristes eux-mêmes. C'est un problème, ça. Quand il y a trop de monde, ça perd beaucoup de son intérêt. Nous, on s'adapte. Si on veut être solitaire, on va plus haut ou c'est plus difficile. Pourtant, en quittant les hauteurs, les villages de l'Altarok offrent de belles alternatives. À ces radiscopamènes, on espère capter une partie de cette manne touristique vers les sentiers du patrimoine. Des sentiers financés par l'Office de l'Environnement de la Corse grâce à des fonds européens. Il reste à les faire connaître. Au col de Bavé, on peut très bien, avec un point d'information, donner la bonne info, je dirais, pour que les gens aillent voir dans les autres villages de la région les différents sites et les différentes promenades qui sont proposés. Je pense que c'est un travail qu'il faut vite engager. La surfréquentation de certains sites est une prise de conscience récente. Une chose est sûre, les gestionnaires de notre île refusent pour le moment d'imposer un quota de visiteurs par semaine ou par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada